Le bon cholestérol, également appelé HDL, est une graisse qui aide à nettoyer les artères et à améliorer la santé cardiovasculaire dans bien des domaines. De son côté, le mauvais cholestérol, connu sous le nom de LDL, est une graisse qui s'accumule dans les parois artérielles, et qui peut les boucher, limitant alors la circulation sanguine. Même si le cholestérol est généralement produit par le foie, on estime que 20 à 30% de la totalité de cette substance présente dans notre organisme, provient de l'alimentation. C'est pour cette raison que vous devez prendre particulièrement soin de votre alimentation si vous avez un taux de mauvais cholestérol trop élevé. De plus, vous pouvez également suivre quelques conseils, comme ceux que nous allons vous donner dans les lignes qui suivent, pour maintenir vos taux de cholestérol sous contrôle. Augmentez votre consommation de vitamines La consommation de vitamines C, E et B, est essentielle pour nettoyer les artères et éviter l'accumulation de cholestérol. Ces substances permettent de le réduire, et d'éviter qu'ils puissent endommager l'organisme. Les aliments riches en vitamines C l'empêchent de se fixer sur les parois artérielles. Parmi les aliments riches en vitamines C, on retrouve, les aliments riches en vitamines E aident à éliminer l'excès de mauvais cholestérol présent dans le flux sanguin. Parmi les aliments riches en vitamines E, on retrouve, les graines de lin, les graines de tournesol, germes de blé. Les aliments riches en vitamines du complexe B permettent d'éviter que le cholestérol endommage le fonctionnement du foie. Réduisez votre consommation d'œufs Un œuf contient 275 mg de cholestérol. Cependant, il a été démontré qu'une consommation modérée d'œufs, ne fait pas augmenter les niveaux de ce dernier. Pour éviter d'augmenter vos taux de cholestérol, vous pouvez manger uniquement le blanc de l'œuf. Car le jaune contient bien plus de cette substance si nocive. Découvrez cet article, tout ce que vous ne saviez peut-être pas sur les œufs Évitez les consommations de graisses saturées Il est très important de réduire au maximum votre consommation de graisses saturées, car elles sont très riches en cholestérol. Ces graisses sont présentes dans la viande de bœuf et de porc, dans le beurre, le fromage, le lait entier et les huiles hydrogénées, entre autres. Vous pouvez remplacer ces aliments par du poisson, de la volaille, des aliments d'origine végétale et de l'huile d'olive. Surveillez bien votre poids Le surpoids et l'obésité sont deux facteurs qui affectent la santé de bien des manières, car ils augmentent les risques de souffrir de maladies cardiovasculaires, et sont également en lien direct avec les taux élevés de ce composé. Si vous souffrez d'obésité, ou de surpoids, il est très important de consulter un nutritionniste, afin qu'il vous aide à retrouver un poids sain et normal. Évitez les mauvaises habitudes contre le mauvais cholestérol Une trop forte sédentarisation ou la consommation d'alcool et de cigarettes, sont des mauvaises habitudes qui sont en lien direct avec l'augmentation du mauvais cholestérol. Il est donc très important d'adopter un style de vie sain, en abandonnant ces mauvaises habitudes. Manger de l'ail cru contre le cholestérol La consommation d'ail cru est l'un des remèdes les plus puissants et les plus efficaces pour lutter contre le cholestérol. Cet aliment contient des antioxydants, et d'importants nutriments qui aident à nettoyer les vaisseaux sanguins ainsi qu'à éviter qu'ils n'adhèrent aux parois artérielles. Nous vous recommandons de consommer chaque jour une gousse d'ail cru à jeun, pour profiter de tous ses bienfaits. Lisez également, les bienfaits de l'ail à jeun le matin Consommez des graines de lin contre le mauvais cholestérol Les graines de lin sont la plus grande source végétale d'oméga 3, ces acides gras qui permettent de nettoyer les artères et d'empêcher que le cholestérol ne s'accumule. La consommation d'une poignée de linettes aide à éviter qu'ils n'adhèrent aux parois, et permet d'éviter une obstruction de ces vaisseaux qui seraient très dangereuses. Cet aliment peut être ajouté dans des salades, des smoothies et des desserts. Ante aux pommes grâce à sa forte teneur en pectine, la pomme est un aliment idéal pour réduire le cholestérol. En effet, la pectine permet de nettoyer les artères, et d'empêcher qu'ils n'y adhèrent. Consommez du lait d'alpiste et des aubergines Le lait d'alpiste et l'aubergine sont des remèdes naturels qui peuvent être utilisés comme complément dans un régime amincissant, et qui permettent de réduire les taux de cholestérol. Pour préparer ce remède, vous devez mélanger deux cuillerées de lait d'alpiste avec une aubergine moyenne coupée en morceaux. Versez ces deux ingrédients dans une casserole, et mettez-les à bouillir à feu doux pendant 20 minutes. Quand votre mélange est prêt, ajoutez le jus d'un citron, et buvez le tout de préférence à jeun. Éliminez le mauvais cholestérol avec des remèdes de grand-mère Le cholestérol est un type de lipides que notre organisme nécessite en certaines quantités. Il convient cependant d'éliminer le mauvais cholestérol. Lire plus Let's Block ADS. Why?